Musique Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce salon des super-héros et Marvel à Valon Je vous propose de nous accompagner à l'intérieur, on est donc à la salle des fêtes Derrière nous on a la voiture Ectoplasm de Ghostbusters si vous connaissez Et avec moi à la caméra on a Sébastien, salut à toi Et je te propose qu'on y aille, donc c'est parti, veuillez me suivre Autant pour nous, désolé, on a eu un petit problème de son Donc du coup là on est devant l'entrée, on a un des monstres qu'on peut retrouver dans Ghostbusters Je connais pas du tout son nom par contre je m'en rappelle plus On a quelques personnages notamment de Ghostbusters sous plastique Ainsi que d'Epop, donc vraiment c'est un univers tout entier Vraiment autour de Ghostbusters Voilà Donc également on a un fabricant de bornes d'arcades Donc il fait des bornes d'arcades, hein ? C'est normal, c'est normal On a des bornes d'arcades fabriquées par une personne qui est là On va aller juste le voir s'il est là, il est là-bas Je sais pas si tu peux essayer de le choper sur la caméra Donc des bornes d'arcades faites maison Voilà, si je peux... Alors, est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles ? Alors aujourd'hui on se retrouve avec Seb qui donc conceptualise des bornes d'arcades personnalisées Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bonjour à toi, salut ! Bah bonjour à vous déjà, merci d'être venu nous voir Donc moi je suis Arcadion Voilà, je suis de Saint-Brie, je suis dans Lyon Je fabrique des bornes d'arcades personnalisables en fait Donc voilà, vous me demandez un graphisme, des couleurs, enfin voilà, tout ce que vous voulez Et puis il y a 3800 jeux dessus, voilà, alors surtout du rétro gaming On est plutôt sur des consoles à jeux à cartouches en fait D'accord Et comment t'es venu l'idée de faire des bornes d'arcades ? Bah écoute, voilà, je suis une génération salle de jeux vidéo Donc du coup voilà, j'allais passer mes mercredis après-midi Mettre une petite pièce de 2 francs pour faire un jeu Et du coup je me suis dit, bah là, un petit rappel à la jeunesse Et du coup voilà, c'est comme ça que je suis parti avec ça Donc du coup t'as décidé d'en faire ton métier et tout Et une borne d'arcades, ça se trouve à peu près dans quel genre de tarif, dans quelle fourchette à peu près ? Alors on est à partir de 1199 euros avec les 3800 en jeu Tel que vous pourrez l'avoir sur le salon en fait Et après, suivant ce que vous demandez, on peut la personnaliser Donc forcément il y a des options qui peuvent se rajouter dessus Et bah super, je te remercie beaucoup en tout cas Je te souhaite un bon salon et puis amuse-toi bien, merci beaucoup Donc du coup, si vous avez envie d'une borne d'arcades, n'hésitez pas Vous pouvez faire appel à Arcadion Voilà, je vous propose qu'on aille dans la suite du salon On va partir par la gauche Donc là on va avoir un stand de figurines pop essentiellement Ainsi que d'autres figurines et autres que vous pouvez avoir Je te laisse faire quelques plans Donc voilà, donc là encore un autre stand avec un petit peu plus de figurines pop Toujours plus de pop parce que c'est très intéressant A notre gauche on va avoir l'espace culturel Leclerc Qui du coup est là pour vendre des figurines, des mangas On peut voir un peu ici, on a quelques mangas Ok, voilà, donc vous voyez qu'il y a un petit peu de tout Il n'y a pas que du cosplay bien évidemment Juste à ma droite on va retrouver des katanas Des épées et autres, des petits couteaux aussi Perso je les adore, je kiffe les katanas Je serais presque à deux doigts d'en acheter Alors celui-là je ne les connais pas Ça me dit quelque chose mais je ne les connais pas Voilà, donc on a une belle collection de katanas également Je suis cassé Alors là juste à gauche on va voir un stand qui fait des figurines Et qui les peint eux-mêmes Voilà, donc ils les font maison On va essayer d'interviewer également Et donc ça s'appelle Hobie Maquette Impression 3D Je les ai vu passer ça Bonjour, est-ce qu'on peut vous interviewer quelques instants Oui, s'il vous plaît Alors donc du coup Hobie Maquette Impression 3D C'est ça, vous faites tout vous-même Quel est votre nom s'il vous plaît ? Alors Lionel, Guidé Guidé, voilà Et j'imprime depuis un an en fait Et donc du coup vous en avez fait votre métier c'est ça Ou c'est juste une passion ? Pour l'instant c'est juste une passion D'accord Et donc là, tout ça c'est vous qui les avez fait ? Exactement D'accord Et... Ok, donc vous les vendez Ça vous prend à peu près combien de temps à faire une pièce en général ? Alors ça entre 20 et 36 heures D'accord Ok, ah oui, donc ça représente quand même pas mal de temps Et vous faites ça depuis combien de temps vous m'avez dit ? Un an D'accord, ok Et bah je vous remercie Je vous souhaite une bonne journée Et puis profitez bien de ce salon Au revoir, merci Donc là à gauche on va retrouver un atelier de maquillage Pour ceux qui ont envie de se faire maquiller Ça peut être sympa Faut savoir que dans le cosplay Le maquillage c'est vraiment très important Ça fait beaucoup de choses, n'empêche Voilà, donc encore à droite on a des petites figurines Alors là c'est des figurines un peu plus anciennes Comme on avait quand on était petit Peut-être que ça peut vous rappeler des souvenirs En tout cas, moi il y en a certains que je reconnais Là on peut retrouver des Power Rangers C'est plutôt sympa Ou également des cartes Pokémon Et autres Voilà Ou également des jouets comme à l'ancienne C'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup des comme ça Donc tout à l'heure Nous avons la scène à droite Sur laquelle on pourra retrouver le concours de cosplay Qui aura lieu dans l'après-midi Il y aura également des lots à gagner Ok, donc le concours de cosplay qui aura lieu à 15h Il y aura des lots à gagner avec plusieurs personnes déguisées On en a vu tout à l'heure d'ailleurs Je ne sais pas si vous en avez vu un peu Donc on a des Ghostbusters On a des Les Indestructibles Tout à l'heure on avait des Ant-Man Bah justement, on en a un juste là Voilà Et donc on les retrouvera tout à l'heure à 15h Pour le concours de cosplay Voilà Et on pourra élire le meilleur costume Ça peut vous rappeler des souvenirs On a ici une télé cathodique Avec une PS2 Avec une soixantaine de jeux Un lot exceptionnel Qui en plus de ce que j'ai compris Est à vendre C'est vrai que ça fait bizarre Ça fait très rétro Et on n'en voit plus beaucoup des PS2 aujourd'hui Donc en voir une sur un salon J'avoue que c'est un peu C'est un peu Comment dire C'est nostalgique Voilà Donc là on va retrouver un peu Quelques stands un peu plus classiques On va avoir des films un peu anciens On va avoir des petites voitures de collection également Des figurines encore une fois Sur les super-héros Alors là on va voir Alors c'est une Switch Mais en l'occurrence Ça va être un peu du combat Alors je ne sais pas c'est lequel Celui-là comme jeu Celui-là ça ne me dit rien Je ne connais pas du tout Si toi tu le connais Mais moi je ne le connais pas Là on va voir un artiste Par contre je ne sais pas qui c'est Donc écoute Je te propose qu'on aille le voir Je fais des images Je vous invite à aller le voir Bonjour Bonjour Est-ce qu'on peut vous prendre quelques instants Pour qu'on vous filme Pour faire une petite interview Oui Ça ne vous dérange pas Si je peux passer derrière Peut-être pour... Merci Alors c'est quoi votre nom s'il vous plaît Clément Clément ok Donc moi c'est Corentin Du coup je vais vous interviewer Et puis on va discuter un peu de ce que vous faites Ça vous dérange un petit peu Non c'est bon Clément Alors je me retrouve avec Clément aujourd'hui Donc du coup c'est toi qui réalise tout ça Ceux-ci les tableaux avec bombe de peinture Oui Et à côté c'est ma sœur C'est au pinceau à l'acrylique D'accord ok Donc d'un côté bombe de peinture Et de l'autre côté acrylique Donc là on va voir Donc ça c'est elle qui l'a fait c'est ça Ça c'est ma sœur D'accord Ok Là-bas aussi Donc on va avoir du Captain America Du Superman Du Hulk Ok Ah c'est top Et après donc toi Du coup ça va être Donc tout le reste c'est à la bombe de peinture Tout ça tu le fais à la bombe de peinture ? Uniquement ? D'accord ok Et c'est là aussi Ok d'accord Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Un an pile poil D'accord Et comment t'es venu l'idée de Comment t'as eu l'idée de commencer ça en fait ? Je savais pas quoi faire pendant les vacances Et j'ai pris une bombe Et puis j'ai essayé Et puis j'ai réussi tout de suite Ok Et puis j'ai travaillé au fur et à mesure Des nouveaux concepts Parce qu'au début je faisais que des paysages Et après j'ai commencé à faire des personnages Et puis plus ça va Plus je vais faire des trucs compliqués maintenant Ok Et du coup tu fais essentiellement Donc beaucoup de manga de ce que je vois Un peu de fiction avec Star Wars Tu fais d'autres trucs ou pas ? Non que manga Un peu de Star Wars De Marvel et du paysage D'accord ok Et du coup c'est devenu un métier à temps complet Ou juste une passion pour l'instant ? Juste une passion Ouais juste une passion Et ce serait dans l'idéal de devenir un métier ? Ou non toujours ? Juste vraiment qu'une passion du... Ouais qu'une passion ? Ok d'accord Et bah écoute je te remercie beaucoup Je te souhaite une très bonne journée Et puis profite bien de ce salon Et puis merci à toi Ouais Alors au revoir Bonne journée Donc du coup vous voyez on a pas mal d'artistes On a pas mal de cosplayers On a du pixel art Oh c'est trop drôle Et si vous avez une petite fin Une petite partie C'est trop drôle C'est trop drôle Ça peut être pas mal ouais en effet Alors on va regarder ça Je trouve ça super joli Et ça... Pour les gros jeux de rôle aussi Je sais pas si vous pouvez laisser D'accord ouais Il y en a qui aiment bien mettre des dés Là dessus Et le but c'est vraiment hop De lancer Et puis vous lisez au dessus C'est une façon assez originale De lancer un dé quand même Et bah en tout cas merci beaucoup Et puis une très bonne journée Pour ce salon Merci Au revoir Donc voilà Donc on peut retrouver également du pixel art On va également avoir des jeux de société Et alors juste là Juste là on va avoir un stand Qui font des badges Des pins Des t-shirts Et ils font ça sur impression Ça peut être super stylé On va les regarder après Je pense Parce que j'aime bien Et du coup voilà Donc on a les tarifs juste là Si tu veux montrer un petit peu Les badges Je sais ce qu'ils montrent Voilà Donc ça c'est la partie principale du salon Avec tous les stands Je vous propose maintenant Je vous propose maintenant de m'accompagner Du côté de la cafétéria Et de la salle de jeu également Alors on peut voir les affiches Les différentes affiches Qu'on peut avoir un petit peu partout Vous pouvez le voir Ça reste un grand salon Il y a beaucoup de monde aussi Voilà donc on a vraiment Toutes les affiches de films Marvel Principalement Et de super héros Voilà Donc je vous propose de m'accompagner Donc jusqu'à la salle de jeu Également là où il y a notre stand Tant qu'à faire On a également Romain Qui fait partie de la sauce Et qui est cosplayer Qui sont juste là Salut Romain Comment ça va ? Bah ça va écoute Ouais ça va Du coup tu peux nous expliquer un peu C'est quoi votre cosplay Pour ceux qui connaissent pas Alors le cosplay On est un duo du jeu vidéo Nié automata Donc moi je suis le garçon Donc le 9S Et ma copine qui est 2B Donc le 2B Donc voilà On connait souvent la fille Parce qu'elle est vraiment Exposée dans le monde du cosplay Mais il y a aussi le garçon Donc ça fait le duo Avec des grandes armes Et c'est ça qui est le pied C'est ça qui m'a donné envie De faire le cosplay C'est d'avoir des armes monumentales Parce que je trouve Que les accessoires C'est vraiment important C'est vrai que les accessoires On sous-estime beaucoup Il y a combien de temps De travail sur un tel cosplay ? Alors par exemple Là celle-là L'épée Je l'ai fini à 3h du matin Je l'ai fait rapidement Mais ouais Je l'ai commencé hier Parce que j'ai l'habitude D'en faire Mais sinon ouais Faut compter plusieurs jours Alors la question Que tout le monde se pose Je pense Est-ce que vous arrivez à voir là ? Alors je vois Je vois parfaitement Comme si on prenait Un bas Un bas noir Et on mettait devant les yeux Donc ouais On voit vraiment très très bien Moi je vois Alors je pourrais pas lire Ce qu'il y a sur une boîte Mais je vois exactement Écrire le canapé en face On se demande bien qui c'est Bah écoutez Merci beaucoup Prenez soin de vous Et puis on se revoit plus tard Donc du coup Juste là On a notre atelier Notre mini atelier cosplay Sur lequel on va faire Des balles de Jinx En collier On va y aller juste après Voilà On a également installé Une switch pour les jeunes On a Kevin Salut Kevin Comment ça va ? Comment ça va Kevin ? Ça va bien et toi ? Mais dis donc Tu peux nous expliquer Quel est ce stand ? Oh bah c'est facile C'est le stand le canapé Mais dis donc Qu'est-ce que c'est le canapé ? C'est une web tv Oh mais on serait pas On serait pas en direct ? Oh là là C'est Inception Donc voilà Donc vous avez compris Que du coup On va faire l'atelier Juste là Ah coucou la caméra Juste là On a donc Un babyfoot à droite On a également Une bande de fléchettes On a une bande d'arcade pacman On a donc les jeux vintage Voilà Donc ils font flipper Babyfoot Bande d'arcade Ils font pour les particuliers Mariage, anniversaire Fête, vacances Professionnel Journée, porte ouverte Pour les entreprises Les événementiels Et les séminaires Voilà Alors donc après Vous avez donc la cafétéria Qui est là Et on a un stand photo Avec les cosplay Et les enfants également C'est assez sympa Donc là on est plus Dans le thème Star Wars En l'occurrence Pour changer un petit peu On a également Une tombola tout au fond A partir de 1€ Et vous pouvez gagner 10 vers l'eau Donc ça peut être sympa Et après on a une buvette Avec nos fous Donc du coup On va se laisser ici On va se reprendre tout à l'heure Pour l'atelier cosplay Je vous remercie En tout cas de nous regarder Encore et toujours Sur ce salon On se retrouve pour l'atelier Et on se dit A tout à l'heure Salut Et voilà On va faire le truc Et puis Tu sais que ça n'a fait T'es pas vu aujourd'hui C'est vrai ? Ouais J'arrive Ok Et bien bonjour à toi Denis Comment ça va ? Et bien très bien Je suis content de vous recevoir Et bien écoute Merci à toi aussi De nous accueillir Parce que tu nous as invités Du coup Et ça nous fait plaisir Donc du coup On est au salon Donc des super héros Et du Marvel Donc c'est la quatrième édition Si je ne me trompe pas C'est ça ? Quatrième édition C'est toi qui as eu l'idée de base Ou comment ça s'est passé En fait Avant de créer ce salon ? Moi j'étais un petit peu Collectionneur de BD De Strange Marvel Titan Et puis avec Chris Wolf Animation Qui lui aussi Était collectionneur Ça nous a pris comme ça On lui dit Tiens pourquoi Qu'on ne fait pas Une petite expo ? Et puis bon La première année On a vu qu'il y avait De la demande Alors du coup De fil en aiguille Maintenant la quatrième édition Et puis on sera obligé De pousser les murs Si on voulait Parce qu'on refuse du monde En tout cas C'est vrai que c'est On pourrait dire Que c'est petit Mais en vrai C'est super sympa Et on le disait tout à l'heure C'est très familial Et très bon enfant Je trouve A aucun moment On se dit Que c'est commercial Vraiment c'est le partage Le partage du cosplay Etc Toi qu'est-ce que tu préfères Dans ce salon ? Moi c'est surtout L'esprit de famille Du coup quand on l'organise Nous c'est pour faire plaisir Des jeux aux enfants Donc on veut Que l'entrée soit gratuite Tout ce qui est jeux Que les parents Ne pas à mettre La main en porte-bonnet Et vraiment Que ce soit ouvert A tout le monde Aussi bien les adultes Et on accueille Aussi bien Les cosplayers professionnels Comme vraiment Les gens Qu'on va dire Entre guillemets Déguisés Voilà On accueille tout le monde Et donc du coup Est-ce que ça demande Beaucoup d'organisation Un salon comme ça ? Oui C'est un an de travail Un petit peu Essayer de pas mettre Les exposants Les mettre en concurrence Essayer de trouver Les bonnes personnes Pour qu'ils aient Le même esprit que nous Parce qu'on veut Que ça reste quand même familial La preuve On essaye de manger Tous ensemble On boit l'apéritif Tous ensemble Voilà Ça fait partie du Et on n'est pas là Pour gagner de l'argent Mais on ne veut pas en perdre Parce que nous En fin de compte C'est le club De badminton tennis Qui organise cette manifestation Et c'est surtout pour animer La commune C'est vrai que du coup Ça demande quand même Pas mal de ressources aussi Que ce soit humaine Ou financière Ça demande quand même Certaines choses Donc là du coup On va avoir le concours Dans pas longtemps De cosplay Est-ce que tu as un petit avis Sur le potentiel gagnant ? Non Pour l'instant Et en plus J'ai de la chance Cette année D'avoir Maïlis Qui est à ma gauche Et puis qui m'a amené Deux cosplayers Qui viennent de Paris Qui eux sont professionnels Et du coup Qui nous organisent Ce concours Et du coup Ça permet D'attirer une autre clientèle C'est sûr Et c'est vrai que Ça change un petit peu Puis en plus là Ça fait aussi participer Un peu les enfants Mais aussi les adultes Et au moins Tout le monde a sa chance C'est plutôt cool Et du coup Ça se passe comment Par rapport à l'élection Il y a un jury Quelque chose ? Oui Donc il y aura Trois à quatre jurys Et le principe C'est bon déjà De se faire plaisir Ils vont tous faire Un passage sur chaîne On va les suivre Avec une poursuite Mettre un petit fond musical Et à la fin Tout le monde est récompensé Donc coupe les médailles Pour les premiers Et les enfants Ils auront tous Un petit dos C'est super cool En tout cas Et qu'est-ce que Tu aurais à nous recommander En tout cas Dans ce genre d'événement Ou dans le salon Qu'est-ce que tu nous recommanderais Le plus ? Déjà de vous faire plaisir D'aller aux gens Mais c'est ce que vous faites Voilà Faire connaissance Parce que je vois Moi ce qui me fait plaisir C'est les enfants Les parents Qui m'ont appelé Depuis quinze jours Ils m'appellent Pour savoir comment ça se passait A quelle heure Est-ce qu'on pourra se prendre en photo Vous inquiétez pas Vous êtes tous les bienvenus Et quand je leur dis Que tout est gratuit Bon bah là C'est pour ça Qu'on a eu beaucoup de monde Ce matin Et je suis content C'est quand les étalages sont vides Voilà Ça veut dire que les prix Sont abordables Pour les exposants Oui c'est vrai Quand on organise ce genre d'événement Il y a toujours un petit côté de frayeur De se dire Est-ce que ça va toujours plaire Est-ce qu'il y aura toujours un peu de monde Et est-ce qu'on n'est pas les seuls A vouloir partager ça Donc soulagé du coup Oui soulagé Et puis bon après l'avantage qu'on a C'est qu'on s'entend bien Avec les autres salons Je vois avec Nico Qui est le président du Galactic Day Qui est bientôt Donc on lui fait sa pub Lui il nous fait notre pub Il y aura le Migen Collector aussi Donc et puis on n'est pas vraiment Dans le même univers Et personne ne se fait concurrence Et je trouve qu'il y a une bonne ambiance Donc et puis chacun On va les gens chez les autres Si on peut se rendre service On se rend service C'est ça que j'apprécie moi Ok c'est super Bah écoute je te remercie énormément Et puis encore merci De nous avoir invités Parce que franchement c'est adorable Et puis si à l'occasion On peut revenir l'année prochaine Du coup ça va avec grand plaisir Vous êtes en priorité Vous êtes marqué sur C'est très touchant Merci beaucoup Bah un petit mot de la fin Bah écoute Merci surtout à vous C'est vrai Quand je vous ai vu Pour la première fois Sur Youtube J'ai dit Il faut qu'ils viennent chez nous Ils font partie Ils font partie de notre famille En tout cas on est très content De nous de pouvoir faire partie De cette grande famille Et encore un grand merci Merci A plus Merci beaucoup Merci beaucoup Très bien Merci Sous-titrage ST' 501